Alors ça tu vas le regretter ma petite compote Parce que direct je te fume Vas-y essaye de roquette Oh mais il a perdu là Oh mec Il a perdu en 20 secondes Il a perdu en 20 secondes Le deck est incroyable C'est un truc de ouf Non mais attendez je vais te recouronner là Hey yo tout le monde C'est le motier On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui petite vidéo Ladder du haut de nos 7400 Non pardon pas 7400 trophées On va peut-être se calmer 6400 trophées pardon On va jouer quoi ? On va jouer ce deck cimetière Que je ne vous ai pas présenté Si je ne dis pas de bêtises Non normalement je suis en train de vérifier Mais je ne voulais pas présenter C'est un deck cimetière Avec le méga chevalier C'est un petit peu le même principe Que le Bah j'ai toujours parfait Que le mortier cimetière Sauf que ce coup-ci C'est vraiment basé Tout autour du cimetière Il n'y a pas de deuxième ou une condition Vous avez quoi pour temporiser ? Vous avez la cage goblin Le méga chevalier Ça peut vous permettre De faire des gros push Style beatdown En fois de élixir Et puis voilà Le reste on a quoi ? On a flèche Méga boule de neige On n'a pas de poison Mais vous allez voir Qu'on n'en a pas spécialement besoin Honnêtement le deck Gratte vraiment bien par lui-même Et puis si besoin S'il y a besoin d'aller chercher Des petits troupes On a deux petits sorts Qui sont vraiment super efficaces Donc de ce côté là Il n'y a pas trop de soucis à se faire Allez on va lancer directement La première game Et on espère que On ne croisera pas Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter Ne pas croiser ? Faisons une petite liste Le temps que notre adversaire joue Il y a quoi ? Non Moloss en vrai je pense que c'est correct Golem Golem ça pourrait être un petit peu compliqué Genre un petit golem first Mais là là je vous avoue Que ça ne me mettrait pas trop de bonne humeur Mais mis à part ça Je ne vois pas trop Qu'est-ce qu'il pourrait jouer avec ça ? Un autre cimetière peut-être ? Un battle de cimetière Ça pourrait être fun Pourquoi pas ? Ouh Prince Oh du Non Bah non il n'y a pas de lockbait Qu'est-ce que c'est ? Du prince avec un feu à barbares Alors ça c'est très très rare On va temporiser dans le doute J'aurais pu mettre un mega chevalier Mais dans tous les cas je sais C'est du cimetière C'est un battle de cimetière C'est le cimetière double prince Lui par contre je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne C'est quasiment sûr J'ai juste peur si je fais ça Qu'il parte à l'opposé Avec son Quoi ? Comment ça ? My brothers C'est quoi ce délire ? Pourquoi il y a un arche magique ? C'est quoi ? C'est quoi ce délire les mecs ? Ok en tout cas on va activer la tour du roi Lui aussi ? Non Merde mais pourquoi il a une putain de tornade ? On déconneit genre C'est quoi ce délire frère ? C'est quoi ce délire ? Pourquoi ça commence direct ? Il a une tornade Il active la tour du roi C'est quoi ce délire ? Oh lolo lolo Bah là c'est perdu Je pense que c'est tout simplement loose en fait Et attendez comment il a réussi ? On peut activer avec un Un méga chevalier ? Non on peut pas Ça me semblait pas Je vais Ouais Curieux de savoir comment il a fait honnêtement là dessus En plus de ça l'archer magique a gratté énormément de dégâts Alors là on se fait vraiment Je ne dis Non on va rester On va rester poli mesdames et messieurs J'ai pas envie d'être vu le gain dans cette vidéo Mais ça me pète bien les couilles quand même Je dois vous avouer que là On va devoir finir On va devoir finir sa tour avec des plaies de chasse Ça me fait pas super plaisir Mais bon écoutez A la guerre comme à la guerre On va y aller à la boule de neige Et là Snowball On a pas trop le choix je crois Apparemment lui non plus Donc tant mieux Écoutez Hop ça temporise Et bah ouais Écoutez regardez Hop Boule de neige flèche On va le finir A la boule de neige Et au flèche de chasse Là il n'y a aucune pitié là dessus Non Alors ça ça c'est pas cool ça Ça tu vois Ça c'est vraiment Vraiment pas cool Parce que ça fait beaucoup de flèches Là ce qu'il vient de mettre Oh le miguel chevalier Qui va peut-être connecter Le problème c'est que je peux pas partir en cimetière là C'est dead de chez dead là En cimetière là Là dessus Il va falloir que j'arrive à faire un gros push J'ai pas sûr Il faut vraiment que j'arrive à faire un gros push Avec le miguel chevalier Allez mets un autre prince Mets un archer magique Je t'en suis Ah Euh Houston Houston Euh I think We might have A problem Like A fucking big problem guys Je suis dans la merde Quoique Allez 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 Oh ça saute sur la tour Il l'a raté Il l'a raté Tiens Et ça lag en plus Tiens Le BM de retour Voilà je suis obligé les gars Il m'a absolument pas BM Mais je sais pas j'avais envie J'avais envie de le BM Mais c'est quoi ce deck sérieux genre Aïe 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 Bon on va essayer d'éviter Ouais tout ce qui est tornade C'est vrai que Par contre ça fait penser a un point important Que normalement vous évitez de mettre votre méga chevalier en foin et l'exercice Pour éviter ce genre de situation Notamment contre les deck cycles Genre mineurs cycle Parce que le problème c'est que En foin 1 Vous avez pas de quoi accompagner votre méga chevalier Et il peut très facilement Activer la tour du roi avec un méga chevalier Vous pouvez mettre des squelettes et un esprit Ou alors une tour à bombe et n'importe quoi Et donc il faut faire très 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 attention Quand vous mettez votre méga chevalier en début de partie Parce que normalement S'il joue correctement Et qu'il active la tour du roi C'est fini pour nous tout simplement Donc c'est pour ça que je vous recommande De faire attention On va attendre potentiellement le foie de l'élection On aura un peu une petite boule de neige Là sur la tour de droite les gars Hein Ok électrocuteur Si ça peut le pousser à jouer peut-être un peu plus Petit poison Petit poison ça veut dire que du coup On a Bah rien du tout parce qu'on sait pas ce qu'il joue Donc on va pas partir direct en faisant un cimetière J'aurais pu partir pêcheur cimetière Mais j'ai absolument aucune Idée de ce qu'il joue Donc Nous allons temporiser Ok c'est du splashard apparemment Là par contre on risque d'avoir un très très bon contre-push Si le bébé se fait gérer Ça peut faire très mal On va évidemment Hop Envoyer un petit cimetière Une petite Une petite boule de neige Qui va pas servir à grand chose Quoique si ça va ramener un petit peu le sorcier de glace Qui va peut-être se faire gérer par le chasseur là Ouais intéressant de cette petite boule de neige Bon elle va pas servir à grand chose Mais mine de rien Ça gratte un petit peu Et surtout ça gère le sorcier Et ça ça fait plaisir Si jamais le cimetière On est prêt Voilà Pareil on fait très attention Si jamais Ah j'aurais pas dû poser Pourquoi je pose la cage Putain pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ça Je suis obligé de pêche Parce qu'il a la tornade Après il a pu de chevalier Donc ça peut faire le taf Très clairement Ok Ouais 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 Ça connecte Ok non ça connecte rien du tout On va On va tempo Alors ça va être De plus en plus dur Voir même impossible Pour lui d'activer la tour du roi Est-ce qu'on On protégerait pas ses apis Je pense qu'on peut Je pense qu'on peut protéger ses apis Utiliser Regarder des petites flets de chasse Comme ça là Oh les petites flets de chasse là Elles étaient pas mal Hop Derrière On va mettre le Le fisherman au centre Et il peut toujours pas cimetière Il peut toujours pas Qu'est-ce qu'il fait Oula Qu'est-ce qu'il fait C'est quoi cette tour à bombe bizarre là Ok on va partir de l'autre côté Il va peut-être pas s'y attendre Hop Bam le cimetière Des fafas Il va devoir poison Nice C'est bien C'est bien On gratte On gratte Lui pour l'instant Il a toujours pas envoyé de cimetière Et je le déconseille de le faire Puisqu'il a plus de poison Voilà c'est bien Il écoute mes conseils au moins Hop On repart en électrocuteur Il va rien pouvoir faire là Honnêtement S'il est pas poisson fin S'il a pas activé la tour du roi C'est pas ces vieilles d'horabombes là au middle Qui vont l'aider à faire grand chose Attention Il risque Là il va y aller je pense par contre Peut-être Oui Non On sait pas trop Par contre je pense qu'on peut faire ça Eh vous êtes pas chauds On fait ça là Petit cimetière dans le vide Oh Alors toi Tu vas regretter d'avoir fait ça Tu vas regretter D'avoir essayé de défendre Ah oui Oh oui Jamais tu défends sans le poison là Même si j'avais pas de temps pour le cimetière C'est très très dangereux là Il refait la même C'est trop marrant J'ai juste à faire ça Regardez Hop Derrière J'envoie les flèches sur le chevalier Et sur le barbare Et il peut rien faire Il ne peut rien faire Regardez les apisins Ah non c'est génial Ok On attend encore bien Pour les flèches Il peut rien faire Il ne peut absolument rien faire Vas-y Attends Ah Patiente autant que tu veux mon ref GG Eh bah écoutez Ma chope miroir Plutôt Plutôt simple Plutôt validé Splashard J'étais curieux de savoir Ce que ça allait donner Je pense qu'il a Il était un peu trop passif Honnêtement Si j'avais été lui J'aurais été beaucoup plus agressif Dès le début de la partie Parce que Bah typiquement Quand je mettais une cache goblin Vraiment essayer de push de l'autre côté Pour m'empêcher de penser Cette cache goblin Et hop Derrière il active la tour du roi Et il a pas besoin de poison défensif Et il peut mettre des poisons en attaque Et être beaucoup plus agressif Une fois que la tour du roi est activée Bah ce qu'il n'a pas fait Le problème c'est qu'il a vraiment Attendu 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 Derrière moi j'avais un gros lead Au dégâts J'étais même pas obligé de mettre la pression Comme je l'ai fait à la fin Et j'étais large J'avais genre 2500 je crois Point de vie d'avance J'étais vraiment vraiment large Allez on va se piquer les apises Au fond du terrain Bombeur Oh bombeur j'aime pas trop ça Bombeur j'aime pas trop ça Puisque ça pourrait être du golem Donc on va éviter de mettre le pêche Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore là ? Qu'est-ce que c'est que ce bourbier là ? Un petit coup ? Un petit coup ? C'est tout ce que je demande Apparemment c'est trop demandé On va garder le chasseur Au cas où il nous rajoute un petit ballon Voilà par exemple Le voici Tac On positionne Quoi ? C'est quoi encore ce bug ? Mais pourquoi il a tapé dans le mollusse ? Vous l'avez vu hein ? Non 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 Là il me faut une VAR là Sur ce qui vient de se passer là Il me faut une VAR Ça va prendre la tour Ça va prendre la tour Je suis obligé de la laisser Aïe 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 Toujours pareil Dans ce jeu vidéo Toujours pareil On va mettre la cage Je peux pas partir En vrai je peux rien faire là Je suis obligé d'attendre un autre mollusse Et d'essayer de refaire un gros push Voilà Ça c'est ce que je voulais Un bomber en moins Derrière je peux flèche En vrai là il y a un moyen Vu qu'il vient de claquer son bomber Son dragon de l'enfer en plus de ça Il y a clairement moyen que je fasse un truc Ce qu'il faut juste c'est envoyer le cimetière Avant que le dragon de l'enfer arrive Voilà Pour derrière Hop Se mettre vraiment bien Bien Evidemment ça connecte C'est pas ce que je voulais faire Allez Oh dommage J'ai pas été assez rapide Après ça devrait suffire je pense Normalement avec la cage goblin et tout Oula 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 C'est quoi ce délire Oula Oh la tour du roi j'avais pas vu Oh la tour du roi Allez J'étais en mode Oh on va se faire saucer Mon push qui est carrément parti en 3 couronnes Alors ça Ça c'est une sacrée surprise Oh Celle là je pensais vraiment pas qu'on allait la remonter Parce que Fallait déjà reprendre la tour Et après fallait assumer la défense et tout Il avait pas trop mal joué son Son dragon de l'enfer Donc ouais Surprenant surprenant Mais Bah écoutez ça me va Ça me va Ça me fait des petits TR là En plus de ça le dé qui est vraiment Vraiment fun Vraiment polyvalent Et vous voyez que même avec des mains de départ De merde En vrai j'aurais pas du split les habits Je pense que c'est ça qui m'a coûté la gamme Après je pouvais pas deviner Qu'il allait jouer Bomber plus Moloss Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu attendre un petit peu S'il qu'il y a une boule de neige A la place de mettre les habits Ça aurait été un peu plus intelligent de ma part Mais bon écoutez C'est pas grave Oh log bait aussi Intéressant Quelle version ? Quelle version ? Est-ce que c'est la version classique ? Ou est-ce que Allez toi je te bloque Toi je te bloque sur Twitter Comme Ruru Hop Ok Alors ça Alors ça tu vas le regretter ma petite compote Parce que direct Je te fume Vas-y essaye de roquette Oh mais il a perdu là Oh mec Il a perdu en 20 secondes Il a perdu en 20 secondes Le deck est incroyable C'est un truc de ouf Là mais attendez J'ai 3 couronne là C'est 3 coucous là Bah De rien De rien pour le deck Que je vous propose là Je pense qu'il marche aussi en défi Très clairement Là je vous le teste en ladder Mais je pense très très clairement Qui marche aussi en défi Et on est reparti hein On est reparti On enchaîne Allez Envoyez moi des adversaires là D'autres matchups Là qu'est-ce qu'on prend Arcix Envoyez un Arcix Même un Arcix les gars Je le fume Je me sens invincible Avec ce deck Écoutez moi Ah peut-être MinerSec En vrai MinerSecul Ça pourrait être compliqué je pense Ah voir Non MinerSecul C'est un bon matchup Parce que j'ai vu Morton Qui a fait une vidéo Par rapport à son parcours CRL Et il a snipé MohamedLive Justement avec Avec ce deck Là il jouait Méga Chevalier Cimetière Contre MinerSecul Donc non Je pense que ça reste Un bon matchup Donc à voir Faudrait que j'aille checker Sur le CR Happy En tout cas On va jouer tranquillement On va éviter de cycler Un pêcheur Voilà Pour ces raisons là Ça fait qu'on va pouvoir Non je l'ai raté Putain Bah oui Bah oui Il va grave de l'autre côté Réfléchis un petit peu Léman Oh Et le chasseur Qui est en train de démonter Oh la 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 catastrophe Cette début partie En gros je pouvais pas le mettre Ici en fait Je voulais juste le mettre Ici Je pouvais pas à cause De la cage Donc je me suis dit Je vais le mettre plus à gauche Pour optimiser la distance Sauf que bah évidemment S'il y a un truc à l'en face Il va les grappes Le truc d'en face Donc c'est pas grave Écoutez on va prendre Quelques dégâts là dessus 600 dégâts sur juste des gargouilles C'est une blague C'est une blague J'espère qu'il n'y a pas De boule de feu Allo Allo maman Bobo Vas-y je t'envoie Un petit cimetière Comment tu vas faire Eh ouais max Ok fléchasse Ouais maintenant 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 Ça gratte en fait Bah ouais mon gars Tu crois que tu peux T'en sortir comme ça Contre moi Non 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 Toujours la contre-attaque Ok on repasse devant Au niveau des dégâts 2894 contre 1904 On est pas mal On a le pêcheur Qui va mettre quelques coups S'il le défend pas S'il met son miguel chevalier En premier On pourra le défendre Avec le nôtre Là je vois mal Ce qu'il pourrait se passer Vas-y envoie tes cochons Tes petits cochons Ah j'ai moins une casque aussi Voilà C'est bien bon toutou Est-ce qu'il va boule de feu Non je pense pas qu'il va boule de feu Il va pas oser Ok Bah y'a plus de boule de feu Écoutez Ça c'est fait On va mettre le miguel chevalier Un tout petit peu hors trait Pour voilà Juste avoir assez d'élixir Et hop Dès qu'il passe le pont On envoie le cimetière On envoie les flets de chasse Et normalement ça Oula J'avais oublié ce détail Oh Oh ça va ça va pas grave Ça va pas grave le miguel chevalier Le miguel chevalier Oui bien sûr Voilà dans la série Activation tour du roi Éviter Bah le pêcheur tout simplement Qui aurait pu activer le miguel chevalier Sur la tour Malheureusement Y'avait un petit cimetière J'avais tout prévu les gars Tout Calculated Et voilà quoi Juste GG GG Well played Thumbs up Que des victoires Moi Moi je vous dis Je kiffe le deck Mais Le problème C'est qu'il y a encore le pêcheur Et le chasseur dedans Il me faut des decks Des decks très très bons Sans ces deux cartes là Il faut que j'en cherche Il faut absolument Que j'en cherche Faites moi passer d'ailleurs Si vous passez un live sur Twitch Cherche des decks Sans chasseur ou pêcheur Parce que Bah si je veux jouer des decks Polyvalent en CRL Et bah il faut que j'ai Des cartes différentes En tout cas J'espère que la vidéo d'aujourd'hui Vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait A activer la cloche Pour être tenu des prochaines vidéos Et surtout Mettre le petit pouce bleu Nous on se dit A la prochaine Sur un prochain live Ou une prochaine vidéo C'est les moins-ci Ciao ciao